bonjour à tous et à toutes je suis allé chez bienvenue pour la suite de never winter lights 2 dans une suite d'épisodes de cette très belle épopée qui a l'air de s'approcher dangereusement mais sûrement de la fin dans le dernier épisode après quelques petites malversations et un peu d'action le château de paliver a été attaqué par les créatures des ténèbres pour on ne sait quelle raison sûrement à cause de la peur et que leur mal incarné s'approche nous avons dû passer par les villes de bas hiver réussir quelques énigmes combattre récupérer un sceptre et après être revenu au fort de la croisée qui sera et je m'en doutais un endroit important lors de cette cette aventure nous avons plusieurs et plusieurs plusieurs choses à faire avant d'aller nous confronter aux forces du mal et autant vous dire que le carnet de quêtes et bien 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 rempli puisque comme vous le voyez alors il ya plein de choses à faire évidemment je vais essayer de rêver d'en faire le maximum je ne promets pas que tout va être résolu dans cette dans cette session mais à part celle ci et celle ci ainsi que celle ci que je ne comprends pas trop pour la créature artificielle mais si cela peut-être un avantage dans la bataille il ya celle ci notamment je ne sais pas trop je ne sais pas trop comment ça se passe ah oui c'est vrai c'est décédé c'est une quête un peu pété ça c'est vrai oui ça c'est le cas de pété voilà à partir de là nous nous pouvons augmenter le fort de la croisée sauf qu'actuellement toutes mes défenses sont à fond et je crois qu'actuellement j'ai branché encore 97000 d'argent donc je peux encore améliorer normalement mon inventaire a tout été trié donc n'y aura pas besoin de faire un retour chez le marchand il ya plein de choses à faire on va d'abord essayer de faire ceci mais surtout créer des alliances créer des alliances des alliances et des alliances alors évidemment le clan point d'annelle ça va être rapide le peuple lézard ça devrait être facile aussi l'alliance avec les vendors naven il va me falloir notre bon notre bonne amie non dont j'ai oublié le nom mais peut-être que s'il est marqué non je n'ai pas marqué grobnard voilà atteindre le vallon donc ce sera à la fin et l'alliance avec le cercle des marais donc va falloir faire des allers-retours on va faire faire des allers-retours pour le moment pour le moment pour le moment nous allons dans un premier temps continuer ceci même si le fort de la croisée sera sera des moments un tout petit peu exceptionnel ce seront des internes des intermèdes des interludes ou choix comme j'ai nomme on va d'abord se diriger pour le moins avec le clan point d'annelle et le peuple lézard voilà on va déjà faire ceci pour commencer et après nous verrons pour les vendors naven et pour le cercle des marais nous allons donc faire ceci canard ma chère canard oui vous fait moi voir alors la moitié de l'argent perçu ira à nacher un autre seigneur très bien donc c'est les impôts que toi de cet impôt et lycée à votre discrétion mais nacher attend une certaine somme de chaque seigneur très bien alors je vais éviter ah je veux éviter que les fermiers payent mon impôt eh ben je vais le faire tiens et je vais aller vers le bon j'ai perdu 20 pièces d'or c'était pas grave hop un rapport sur le fort vous voyez quand même que je suis à la moitié de ce que je peux faire je considère que ça c'est tout ce que je peux faire j'ai tout entraîné jeu fortification tout est ok les routes sont ok aussi donc mes routes sont vraiment au maximum le seul souci c'est que je n'ai toujours pas compris où est ce que je peux améliorer mes armures et mes armes et ça c'est énervant mais dans une remission spéciale aussi son émission qui arrive mais recrue quand même et mais mon monde de grimentel est pas mal la civilisation paysante devrait remonter d'ici peu de temps et le moral aussi donc le seul bâtiment non construit c'est la tour et la tour je ne peux plus la construire c'est une impression extrêmement étrange mais j'irai voir ça un autre jour nous allons sortir la sortie que je ne me perds pas dans mon superbe château du fort la sortie de l'autre côté évidemment j'espère en tout cas que ces sessions même si j'essaye je vous assure que j'essaye d'être le plus régulier possible il se peut que à cause de l'environnement extérieur ça prenne un petit peu plus de temps mais j'ai bon espoir que l'aventure principale se termine durant cette année j'ai bon espoir je suis sûr que ça va bien se passer bien mon cher ami mon cher ami maître vide le mon cher ami maître vide le grâce à qui je vais pouvoir fortifier le château dis moi ce qu'il reste à faire alors que pouvons construire la tour à alors une des ce qu'on pourrait faire de la tour oui du sort d'un édifice d'accord donc la tour je ne peux rien faire la tour est bloquée pour une raison que j'ignore je ne sais pas bon le fort lui-même c'est réglé les bâtiments c'est réglé les fortifications sont au top et les alentours pour le moment rien d'autre donc j'ai tout fait je ne peux pas faire plus mais cette tour c'est assez bizarre nous allons partir au champ extérieur et direction le clan point d'anel pour commencer alors pour le moment dans mon équipe je vais garder et l'année je vais m'équiper de gros de quelques gars qui pourra avancer qui pourra avancer dans tout cela et je vais reprendre kara bien sûr et allez je vais je vais garder je vais garder l'année qui me servira et je vais prendre ça ça me tue ça me tue de devoir le prendre mais je vais prendre grubnar pour les vendors naven voilà allez direction la forteresse du clan point d'anel et bien dit donc ils ont fait de cet endroit quelque chose d'un peu plus propre que la dernière fois c'est très beau j'aime beaucoup quelle guerre tu es revenu tu as amené ceux qui nous ont aidé contre ces gobelours oui on va voir que tu montes la garde au lieu de croupir dans une cage encore merci capitaine pour votre aide de votre départ beaucoup de nos salles ont été dégagés tu devrais voir les grandes salles c'est notre peuple qui les a bâti qu'elle garde nos parents c'est vrai que nous avons trouvé des artefacts que j'ai dû donner à quel gars et que j'ai dû revendre probablement c'est très impressionnant quelle bonne maçonnerie et les fondations typiques des points d'anel nous aimerions beaucoup voir mais nous venons pour les affaires la guerre gronde et les points d'anel doivent nous accompagner vers la victoire qui rose pourra prendre cette décision où est-il nous sommes passés par l'entrée montagne mais il n'est pas rancunier sa parole fait fois mais ça pourrait nous compliquer la vie mais j'aime bien votre courage il te déteste ah bonne nouvelle il va falloir libérer pour ma part je suis toujours prêt à me battre mais je suis sûr que kéros saura quoi faire très bien et droit devant après la salle de la droite bonne chance très très bien et bien écoutez c'est une très très belle salle on va un petit peu explorer alors ah ça doit être un endroit qui a été condamné je pense nous avons ici une forge naine impressionnante mais si vous avez de l'argent le vieux revrax pour vous faire profiter de ces marchandises et bien bien qu'est ce que je vais juste regarder qu'est ce que ah oui oui alors voilà j'ai tout tenait avec eux avec à groumenard sur les morceaux de gandelle de fer a priori il doit me manquer ce qui est fort le ce qui doit être le cas ça j'ai tout ça je voulais te le vendre pourquoi je voulais te le vendre électricité indécis qu'on bat des armes plus 2 j'ai ça avec vous normalement je check mais j'ai du tout oui j'ai du tout vendre c'est bon j'ai pas les plans oui alors voyons voir ce que toi tu vends des armures de bonne défense au niveau des armes les classiques au niveau des postes ah ils ne sont pas très potions et on dit vers des lingots des lingots je suis pas très forgeron très bien très bien très bien et des planches de bois et bien et bien là c'est condamné je vais pas aller fouiller je pense que ça ne sert pas à grand chose un entrepôt oh attend 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 ah non cet endroit est un entrepôt très bien et donc ici il ya la forge la salle d'entraînement ils ont réussi à faire une salle d'entraînement un couloir qui m'avait eu quelques problèmes là ça a dû être condamné cette porte a été condamnée je m'en souviens alors la grande salle et la salle du trône oh et bien et bien et bien et bien il y a de la vie il y a de la vie cela fait plaisir à voir à nous ont laissé les étrangers ils nous ont laissé des étrangers dans nos salles je ne suis pas un étranger enfin bien alors qu'est-ce qu'il se passe c'est quand une question qu'une marque ça avance l'ouverture des niveaux inférieurs qu'elle gare qui t'a laissé entrer chez nous je suis un point d'annelle c'est chez moi aussi les points d'annelle font beaucoup de choses mais ne déserte pas ils ne quittent pas leur clan quand on a besoin d'eux pour aller en quête de gloire personnelle sauveur qu'elle gare n'a rien fait par lui même sa contribution est sûrement dû au hasard je sais qui vous êtes et je vous remercie pour votre aide mais ceci est une affaire entre points d'annelle ce n'est pas qu'une affaire entre points d'annelle le roi des ombres nous menacent tous et il faut qu'on s'unisse si nous voulons avoir une chance cette affaire concerne l'effort de guerre vous savez ce n'est pas moi qui compte ah oui et que devons nous faire à propos de cette menace s'allier à pas d'hiver bien sûr et aller avec nous au devant des morts qui affluent du marais s'allier avec pas d'hiver pas d'hiver ha sais-tu ce que nous avons découvert après ton départ qu'elle gare des bibliothèques les chroniques de nos gloires passées nous les vrais points d'annelle sommes restés pour apprendre ce lieu n'a pas toujours été plongé dans l'oubli autrefois il était sous la bannière de thorim point d'annelle en personne cette demeure est tombée parce que pas d'hiver a refusé de l'aider quand nous combattions les géants du feu au mont galardrim nous fûmes livré à nous mêmes le roi l'oum drame mon ancêtre mena la charge ce jour-là et mourut glorieusement au combat inutile de me parler d'alliance les points d'annelle n'ont besoin de personne pour rester fort plus d'une menace est survenue dans le passé et a été vaincu les endurés est un vrai test de résistance et de force pas d'hiver pourrait-elle survivre à un coup pareil pas d'hiver n'a rien fait pour aider mon clan pourquoi devrais-je avoir confiance c'est folie que de croire que d'aussi vaines assertions me ferait changer d'avis un autre chef que moi préférerait peut-être le combat à une forteresse de la terre mais pas moi revenez avec le seigneur nacher et suppliez mille fois notre pardon alors peut-être parlerons-nous kéros je ne serais pas ici si je ne pensais pas que le clan est en danger ne parle pas comme si tu étais l'un des nôtres ton opinion a moins de valeur que celle de ses étrangers je suis l'un des vôtres je suis un point d'annelle et vous allez m'écouter bon sang j'en ai fini avec toi je ne vais pas te traîner jusqu'aux portes quel gare tu connais le chemin je crois que ça s'est mal passé je suis sûr et certain que ça s'est mal passé c'est bien dommage quel gare dommage cette journée s'annonçait bien garde chasser ce déserteur hors de ma vue bien malheureusement je pense que pour les nains c'est plié et c'est bien dommage ah colmar je pense que tes voyages ont prouvé ta valeur kéros c'est notre chef et nul autre n'unirait le clan la façon qu'on va être kéros c'est de prouver ta valeur très bien je pourrais lui parler enfin c'est non cromner ce n'est pas une bonne idée que thorim parle pour toi thorim qui est ce thorim laisse le marteau point d'un aile parler à ta place si kéros refuse de t'entendre qui est thorim c'est le fondateur du clan point d'un aile c'est lui qui a bâti mais il doit être il doit être mort depuis le temps le marteau est notre relique la plus précieuse une arme puissante forgée et maniée par thorim lui-même une de nos légendes concernant thorim et le marteau ah bah écoutez raconte la nous notre histoire est riche de conflits et de triomphes mais cette légende est une source d'inspiration constante il y a longtemps avant que les murs de panhivernes soient érigés thorim et les membres fondateurs de notre clan parcouriront les terres en quête d'un foyer pour les nantes et le voyage est toujours dangereux voyez vous il a des avantages de creuser la terre mais lorsque nous voyageons nous sommes exposés quand thorim est arrivé sur le site de la première demeure du clan point d'un aile ici même ce n'était qu'enfilades de cavernes et de tunnels riches de minerais et de métaux la présence de thorim finit par attirer l'attention d'un groupe de géants de feu extrêmement territoriales où ils exigèrent des tribus et la pleine jouissance des richesses de la montagne puisque les portes de notre domaine n'était pas encore achevée les géants de feu violaient sans peine nos frontières plus que de céder thorim les défiants il jeta ce marteau non seul et dit si l'un de vous parvient à soulever ce marteau toute la montagne vous appartiendra sinon elle sera nôtre les géants avec le tard de rire et acceptant le défi avec joie un parrain ils tentèrent de soulever le marteau et là ils ne tardèrent pas à déchanter aucun n'eût pu soulever le marteau de rage les géants déclarèrent qu'ils massacrerait tous les nains qui prendraient la montagne de force en but de leur force ils omirent de remarquer que les nains les avaient encerclés thorim ne se démonta pas comme toujours et souleva son marteau sur le moindre effort et j'ai remplir la fuite ce ne fut pas la dernière bataille que l'ivraire dépendait aux géants de feu mais jamais les portes de cette forteresse n'ont cédé depuis nous avons toujours tenu bon c'est très intéressant C'est toujours nous tient à coeur nombre de valeurs s'inspirent dans la vie de thorin de thorim et à présent nous sommes revenus nous constater pour nous mal la grandeur de thorim on a retrouvé le marteau vois par toi même oui euh 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 oui ouais ah attendez j'ai j'ai pas ah j'ai pas suivi j'ai pas suivi je dois aller où ah la non oh oh hum ça alors ah oui le marteau c'est un gros marteau en effet il fait partie de votre histoire c'est une légende celui qui pourra le soulever le marteau sur le chef du clan condamné le thorim avait une ceinture de grande force avec ses gantlets et sa ceinture il parvint à utiliser ce marteau alors que même un géant ne pouvait le soulever mais sans la ceinture personne ne pourrait le soulever je pense qu'on ne pourra pas le voir un jour alors nous avons trouvé les gantlets alors alors les gantlets je les ai peut-être vendus voilà voilà je sais que nous avons trouvé les gantlets ici dans la forteresse de notre camp mais ils ne suffiront pas à soulever une telle arme je les ai peut-être donné d'ailleurs ce n'est pas la seule chose que nous avons récupéré comme a dit Kairos les anciens des archives partent d'un interminable conflit qui se conclut par la perte de cette forteresse nous ignorons ce qui s'est passé mais les ponts d'allènes ont été travaillés par des centaines d'années plus tard la ceinture polanienne a été volée et remis à l'un clan du champ du feu est-ce qu'on a une chance de retrouver la ceinture ? ces géants se trouvent au mont Galardrine notre clan est accompagné pour reprendre la ceinture mais en vain nous nous en sommes jamais remis la forteresse est tombée euh pouvons-nous compter sur... alors pouvons-nous compter sur la du clan ? je n'ai jamais dit que ce serait une épreuve réaliste nous savons où notre clan a affronté les géants mais nous ignorons s'il reste quoi que ce soit sur place en route prenez cette carte et cet anneau oh gain d'influence auprès de Kiligar a obtenu un anneau si vous y allez autrefois ils ont servi à nos ancêtres et bien dis donc et bien dis donc qu'est-ce que... qu'est-ce que tu m'as remis euh... avec ce petit anneau un anneau obligé d'identifier que je ne peux pas identifier évidemment je pense que ça servira un peu plus à... déjà Kera qui va analyser l'anneau merci Kera anneau de grande résistance au feu oh... résistance au dégâts de fait 30% écoute quelle guerre c'est pour toi ah le gantelet pont d'anel je les ai toujours pas vendu je ne les ai toujours pas vendu et bien c'est une excellente chose que je ne les ai pas vendu nous allons te la changer contre cette bague de résistance voilà et donc notre nouvelle quête sera de retrouver le marteau au mont Galardrine et bien écoutez l'alliance des nains va commencer par ici par contre il va falloir me suivre merci c'est bien triste c'est bien bien triste ce qui s'est passé mais bon malheureusement pas le choix alors le mont Galardrine qui se trouve juste au dessus allons-y je sens que mon clan fut est ici il y a longtemps regardez la taille de cette montagne je pense aux miens qui se sont battus pour arriver au sommet ah quelle bataille glorieuse si les miens ont réussi le moins qu'on puisse faire c'est les imiter et là-bas au loin je vois des tours de gays et des géants ça va être une sacrée bataille oui et sinon ma foi on va les hanter jusqu'au bout pas vrai alors 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 cette zone ne me plaît pas vraiment il y a des tours de gays ce qui n'est pas une bonne nouvelle semblerait-il que cet endroit s'a toujours gardé quant au chemin assez tortueux et mène à des cages des campements et deux entrées au niveau d'un canyon ça ne me plaît pas et je gagne toujours de l'influence auprès de Calgar ce qui est tant mieux et comme je sens que cet endroit va être une partie de plaisir ce qui j'espère ne sera pas le cas ça 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 Voilà déjà un premier problème mais il semblerait qu'il y ait une route juste ici je suis que je suis une personne curieuse ne m'en voulez pas mais ou même c'est pas un raccourci 1 1 plus qu'un raccourci notre tour de guet il y avait un... comment ça il y avait un piège je n'aime pas bien ça je vois deux trois géants et bah écoutez allons-y quatre géants et bah ça c'est mieux passé que prévu potions de soins intenses, parfait parchemin par contre il y a beaucoup d'effets Kara, Kara, arrête d'utiliser le feu ça en parait que ça monte juste ici Kara ton feu il fait un peu de... ouais il fait un petit peu trop d'effets donc il y a encore des géants et il semblerait qu'il y ait aussi des pièges et ça ça ne me plaît pas des pièges dans une montagne oh un anneau, un feuille chimique, des potions, des outils et un très beau diamant est-ce que j'ai assez de connaissance pour cet anneau ? non ? qu'est-ce qu'il se passe ? Kara, peux-tu m'aider ? anneau de puissance profane qu'est-ce que c'est là ? charisme résistance au sort sort supplémentaire en sorceleur c'est un anneau pour toi ma chère Kara je pense que cet anneau du nomade n'était plus d'aucune utilité je vais lui donner ça et l'année qui n'a absolument aucun équipement je dois avoir un autre anneau pour toi je vais lui donner mes anneaux c'est de te pauvrer l'amour 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 tiens j'écoute hop là ah 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 voilà oui il y avait un autre coffre juste ici j'y vais en douceur j'aimerais éviter de me faire prendre par surprise ouh pas mal d'or oui oui alors qu'avons-nous ici rien d'autre le tonneau et il n'y a pas d'autre chemin tour de la fiction ouh intéressant bon c'était un tout petit détour il n'y a pas besoin de se soigner pour le moment des billes du feu et une sacoche immobilisant un petit détour qui on va aller du coup un petit détour qui on va aller du coup le pompon malheureux ici n'a pas dû l'apprécier avec son ami un géant deux géants trois géants trois géants trois géants ça ne durera pas trois géants avec ouh un mollusse hop 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 ne touche donc pas voilà ma magicienne ça va être très compliqué pour l'année je suis très content de cette épée par contre qu'on doit lui avoir appris un car du cuir des pièces et des pièces sur ce compagnon ah il y en avait un autre vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu bien des pauvres malheureux ici et c'est tout bon faisons une pause j'écoute et reprenons notre chemin suivez moi un comité d'accueil il ne fera pas long feu deux et bien malgré leur nom ils ne sont pas très résistants un peu de cuir ce sera toujours quelques petites pièces et une aventurine il va falloir avancer carin merci et bien nous devrions être à la moitié de cette montagne pour le moment la difficulté n'est pas au rendez-vous mais je m'attends à quelques pièges qu'est-ce que oh bien par ici il doit y avoir une tour ici une tour et puis pour le monde de cet endroit alors qu'avons-nous là un golem un géant deux golems trois golems et des mons oh mais pardon pourquoi je qu'est-ce que c'est passé pourquoi je que c'est la résistance aux dégâts c'est un sort j'ai cru que j'étais j'ai cru pendant quelques instants que c'était un malus c'est sûrement un sort de l'année des outils des outils des carreaux des shurikens oh plein de petites choses un ratelier oh un katana qu'est-ce qu'il y a en rat de bibliothèque de l'académie que peux-tu me dire sur ce katana ouh katana plus 3 furie divine avec des charges intéressant intéressant ouais qui va s'équiper de ça c'est un exotique ah c'est une compétence très bien oui un peu de cuir un coffre ah il y a un piège et me voilà étourdi ça m'apprendra bon il va falloir que j'attende bon il va falloir que j'attende bonheur bonheur pour le coffre s'il te plait curcurie pierre de tonner de tonner et j'arrête oui attention attention qui me dit que ce coffre on est pas piégé quelques petites pièces n'est toujours pas assez intelligence oui curcurie et curcurie plus 2 étoiles tronchantes parce que non elle ne peut toujours pas elle ne peut toujours pas voilà des armes qui feront sûrement très plaisir ou forgeront ou forgeront un de peau d'anel oui ah bah oui c'est mon perso qui n'avance pas bien bien ce petit passage est en clos continuons il y a quelque chose ici alors maintenant on va se poser la question juste après est-ce que je continue par ici ou est-ce que je vais par là deux entrées pour un même endroit oh qu'est-ce que c'est que ceci ça m'a l'air plus dégagé oh ah je monte par ici bien 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 je monte par ici pour le moment je vais prendre ce chemin là ce chemin a l'air beaucoup plus utilisé que celui-ci si j'en prends ma carte allons voir déjà cette cage et ce campement principal ça fera déjà quelques personnes de moi et quelques mystères qui seront résolus ah 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 en effet il semblerait qu'il y a des gens profitons en pour sauvegarder ici s'il y a des gens cela veut dire que certains golems doit être un peu plus fort géant 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 3 3 géant 3 géant rien de très bien il y a plus qu'un géant il en reste 2 il en reste 2 pour combattre et voici le dernier il y en a encore un un chien oh il y en avait un que je n'avais pas vu deux voyons ce qu'ils ont dans le vide ah 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 bien joué bien bien joué et bien ce campement était un peu plus gros que prévu bon va falloir revenir un petit peu en arrière et fouiller chaque centimètre de cet endroit et malheureusement il fait nuit oh je n'avais jamais remarqué que la lune bougeait un petit cycle jour nuit alors qu'il y a bon quelques pieds 7 un simple coffre deux coffres ici crochet impossible allons 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 mais non mais je peux utiliser des outils ah je ne peux pas très bien bon je vais devoir utiliser quelques outils bien bien mais que voilà que voilà Kera j'ai besoin de ton expertise une baguette magique j'ouvre la route contentez vous de suivre baguette de 10 jonctions profanes ouh utilisable par barre mort sorceleur et magicien hmm voilà quelque chose qui va être utile allez suivez moi tous et l'année non j'ouvre la route contentez vous de suivre et bien écoute tu vas devoir laisser là Morkenstern de côté tu ne peux pas tu non tu ne tu n'en veux pas ah c'est d'accord ok je pardon excuse moi je comprends ce que c'est qu'est-ce qui se passe tiens tiens donne-la et l'année elle l'utilisera si elle veut très bien très bien et bien dis donc par contre j'aimerais qu'il fasse ce jour je ne vois rien du tout projetage réussi voilà un coffre utile oh la la tiens pour quelle garde pour moi pour moi et ça c'est pour toi oui anneau des 9 vies guérison suprême 9 fois le sort guérison suprême très intéressant et bien tu vas tu vas garder ceci faudrait que je fasse un petit peu le trait dans ton inventaire aussi tu ne peux pas porter grand chose oui quelques caisses ah une petite caisse ici pour l'instruction ensuite ah un coffre une baguette magique parchemin ah je vais sûrement voir la clé une tête de géante au feu mais mais à quoi bon ? oh essence de feu irradiante oh intéressant ceci et ça c'est bi d'or de farel oh intéressant intéressant quelques pièces est ce que il aurait la clé non juste quelques pièces essayons de tout fouiller au maximum là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est le oula oula je n'aime pas trop les effets je pense d'accord je suis ici ensuite je vais sur ce morceau là bien sûr qu'il y a un piège bien sûr qu'il y a un piège Agathe Grenoble utilisable par moine évidemment elle ne peut toujours rien oui elle ne peut rien faire c'est énervant oui je pense qu'il y a un petit peu trop d'effets que je ne peux pas trop gérer oui quelques pieds sept de ce côté-ci ça brille ça doit être je ne sais quoi me semble-t-il qu'il y en avait de ce côté ça c'est la suite du chemin et par là ce n'est que de la lave ce coffre a été fouillé bon je pensais trouver la clé des prisonniers mais bon nous sommes ici depuis des jours euh si nous nous avons réussi d'autres viendront je ne sais même pas ce qu'ils veulent faire de nous une torture qu'est-ce passe-t-il nous étions simplement en train de voyager des groupes de géants nous attaquer ils nous ont tués je vais trancher vos liens ah ce n'est pas un peu long pour une randonnée nous voulions voyager discrètement nous n'avons pas le temps très bien euh nous n'ayons pas plus loin avec tant de géants de feu nous ne prendrons pas insupportier ces gens nous pourrions éviter les autres en descendant bah elle était cachée la sortie merci je m'appelle Lucien je ne sais pas s'il nous reverra un jour mais je ne vous oublierai pas merci euh oui enfin c'est à dire que la fois je l'ai dégagé en descendant bon 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 nous n'allons pas leur expé pour avoir de libérer je pensais juste qu'il fallait les couper enfin trouver une clé mais au final ce ne sont déjà tant mieux tant mieux bien je pense qu'au final je vais prendre cette entrée là du cagnon je verrai s'il y a une une autre entrée ça doit être sûrement des galeries creusées dans la roche hum hum une tour de guet ils sont tous venus il doit y avoir un deux peut-être un troisième au fond je me sors celui un mollus un mollus tout cas il y a deux géants ouh très joli sort bien une bonne chose de faite alors qu'y avons nous sur ces golems une tête de géant une tête de géant je confonds coller mais géant je suis navré dans ce campement pas grand chose et normalement il doit y avoir l'entrée juste au dessus mais je la vois et je vois aussi un géant je vois deux géants je vois un comité d'accueil je vois un très grand comité d'accueil je vois un très grand comité d'accueil tu m'as regretté de nous avoir croisés à à C'est rapide, et il vient, ouh, les coffres ici, deux coffres là-bas, ça j'ai encore une tête. Malheureusement, je ne fais pas d'alchimie, et je suis sûr que beaucoup de personnes qui me regardent me disent que le jeu est un peu dur comme ceci. Encore des baguettes, comment ça se fait, il va falloir que je comprenne, comment ça se fait que des géants se trimballent avec des baguettes de magie ? Non, sûrement une question qui ne trouvera pas de réponse. Oh, quel joli faux, un saphir étoilé. J'ouvre la route, contentez-vous de suivre. Que peux-tu me dire ? Oh, en tout cas, l'analyse par caractère de tous ces objets est fort utile. C'est une faux, et c'est tout ce qui importe. Ouh, une hache de lancée. Des baguettes, trouches churicaines, parchemin, d'art parchemin. Bon, 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 bon. Hache de lancée plus un. Oui, oui, bof, en effet. Quelques baguettes, des churicaines, des dards, des flèches. Eh bien, écoute, tu peux pas... Oui, tu as une trousse de secours, oui. Carles en une, on ne sait jamais. Quelques carreaux, des bâtons, four de bénédiction. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est un objet à moitié utile. Ah, tu n'as plus. Ah, elle n'a plus de sort. Eh bien, en repos. Et la bienvenue. Oui ? Bien, eh bien, écoutez, je pense que... Cette partie-là du mont est terminée. Il va falloir entrer dans le canyon. Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Une cage. Je n'aime pas ce qui va arriver. J'ai un peu peur. Allons-y en douceur, essayons de nous faufiler vers cette cage. Sans nous faire voir. Ah si. C'est vous qui semez le désordre dans ma montagne. Ma montagne. C'est une plaisanterie ? Vous avez parcouru tout ce chemin et gravi ma montagne. Tout ça pour quoi ? Pour reprendre ce que vous avez dérobé au point d'anel. Voilà pourquoi. La ceinture ? Oh, celle que je porte en ce moment même ? Je ne la rendrai pas. Ma tribu y est attachée. Et jamais nous n'y renoncerons. Contrairement à un nain que j'ai connu. Elle vous appartient pas, espèce de balourd surdimensionné ? Seuls les points d'anel sont en droit de la porter. Ah ! Les points d'anel. Un clan des plus pathétiques. retranchés derrière ces murailles souterraines. Nos enfants raffolent de nos histoires de nains. Ces nains qui dégringolent de notre montagne comme de vulgaires galets. Ah 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 ! J'aurais pas dit mieux. À votre place, je réfléchirai à deux fois avant de cracher sur l'honneur des points d'anel. Ah 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 ! Ah ah ! Savez-vous comment nous avons hérité de ce précieux objet ? Bien entendu ! Vous l'avez volé ! C'est ton propre roi qui l'a volé. Le roi Loudram est venu à nous. Bullyvern ! Je vois clair dans vos mensonges. Il nous a lui-même remis la ceinture. Il nous a suppliés de cesser le combat et de mentir pour lui. Jamais Loudram n'est mort dans ces montagnes, nain. Il a mené ses soldats à la mort et en a profité pour fuir. Vous parlez d'un roi point d'anel ! Jamais il aurait fait une telle chose ! C'est pas dans notre sang ! Tu t'en moques peut-être ? Mais c'est l'honneur de mon clan qu'il traîne dans la boue ! C'est pourtant ce qu'il a fait. Il lui a supporté de régner sur vous autres, nain pouilleux. Et il a fui comme un lâche. Nous savons depuis des lustres que le clan point d'anel ne repusque que de répétition. Ça suffit ! Un mot de plus et je lui arrache la langue ! Patience, jeune point d'anel ! Soyons justes ! Tes ancêtres nous ont proposé un marché. J'en ferai donc autant. Un dragon rouge se terre en ces montagnes. Nul doute qu'il convoite nos trésors. Tuez-les et je vous restituerai cette ceinture. Ça paraît un marché honnête ! Pour peu qu'on se fie à vous ! Allez ! Revenez lorsque vous l'aurez tué ! Cela me paraît un échange assez honnête. Même si je doute qu'il tiendra sa promesse. Et qu'il y a... Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Golemons ! Ça devrait aller. Alors, voyons voir. Vous devez accomplir en aidant à chasser un dragon rouge. Et je pense que ce dragon rouge devrait se trouver de l'autre côté. En espérant que c'est bien le cas. Et pourquoi il y a une prison ? Qui garde-t-il dans cette prison ? Je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas parler à cette personne. Quelrina ! Pourquoi je ne peux pas te parler ? Quelrina ! Qu'est-ce qui m'en empêche ? Sûrement un trigger qui est planté. Bon, et bien écoutez... Allons de l'autre côté. Et pour éviter que cela prenne un peu trop de temps, je vais faire une petite ellipse et vous retrouver de l'autre côté. A tout de suite. Bien, me voilà juste devant ce chemin que j'avais laissé. Qu'y a-t-il ? Hum, des gros rochers. En effet. Et qu'est-ce que ces rochers si spéciaux ? C'est sûrement là qu'il y a la ceinture. Mais ils ont l'air profondément retranchés. Pour avoir la ceinture, ça va être comme arracher une dent. Et si quelqu'un espionne ces géants, il y a des chances que ce quelqu'un soit par ici. Tu es au courant, Kelgar, qu'on est allé par là ? Enfin, je ne sais pas. N'imposant rocher repose non loin du rebord de la face. Si vous parvenez à les déplacer, il pourrait écraser certains des géants. Poussons-les, enfin. Ah, vous manquez de force. Kelgar. Kelgar, Kelgar. Suivez-moi. On va le faire. C'est marrant. Échec. Ah, j'ai vraiment pas assez de force. C'est pas très grave. En réalité. Mais... C'est vrai que ça aurait été drôle. Ah ! Ça doit être... La tanière du dragon. Oui, 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 oui. Je ne vais pas me faire avoir. Je sais exactement ce qui va se passer. Bien. Nous allons donc faire la même stratégie que d'habitude. Avant un combat important. Une protection sur tout le monde. Des points d'armure en plus. Ça ne fera de mal à personne. Bien, bien, bien. Bien. Allons-y. On espère que ça se passe. De la chair de race civilisée. Je n'ai pas goûté pareilles merveilles depuis des lustres. J'espérais désinviter. Ce rocher solitaire n'a rien pour satisfaire mon appétit. Un dragon ! Un vrai dragon ! Qu'y a-t-il encore ? Ai-je détruit votre village ? Ou dévoré votre brebis préférée ? Je crois que vous vous méprenez. Si je savoure cet instant, c'est que je n'ai encore nulle animosité. Peut-être jetterais-je votre corps brisé au géant du feu. Vraiment ? Je ne devrais pas disposer de vous tout de suite. Que voulez-vous aux géants du feu ? Et pas n'importe laquelle ! Une relique point d'annelle ! Certes, certes. Mais cela implique-t-il la mort des géants ? Parfois. Si on a de la chance. Alors je vous propose une chance de vivre. En retour, vous tuerez les géants du feu et leur roi. Je vous aiderai, bien sûr. Appelons ça un encouragement moral. Non, simple d'esprit, je l'ai réfréné mes ardeurs et m'acharné sur eux. Ces bruts ont osé entrer dans ma tanière pour voler mon trésor. Quelle idiotie ! J'ai retrouvé leurs traces sur ce flanc de la montagne. Mais ils ont une propension inattendue à se reproduire. Ils sont trop nombreux pour moi. Tel est donc votre choix. Marché conclu. Tu penses que c'est une bonne idée ? Bien. Allez immédiatement au campement des géants du feu. Je vous y retrouve. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Même si j'avoue que ces coffres m'intriguent énormément. Je suis curieux. Je suis vraiment curieux. J'ai envie de savoir que se passe-t-il si je touche par hasard à ces coffres. Surtout que je vois des pièces. C'est bon. Ok. Oh. Très bien. Et là, ce sera le dragon. Ce sera le roi bonheur. C'est d'un vrai. D'accord. Ça ne sera pas. Cela ne sera pas. Du tout. Le dragon. Je pense que, malheureusement, c'est un ennemi un tout petit peu trop puissant pour moi et pour mon équipe. Et nous l'avons bien vu dans le premier Neverwinter Nights, combattre un dragon est quelque peu compliqué. un tout petit peu compliqué. Alors que quelques golems, ça veut-il dire que je dois faire un aller-retour ? Il va falloir que je fasse un aller-retour. Heureusement pour vous, vous n'aurez pas à le supporter. C'est allé si vite pour vous. Allez. Faisons la bagarre contre les golems. Géants. Géants. Contre les géants. J'espère que ce dragon tiendra sa parole. Sinon, je vais avoir quelques petits soucis. Est-il mort ? Peu importe. Vous étiez destiné à mourir à peine aviez-vous pénétré nos montagnes. Ce lieu sera donc la tombe des Points d'Anelles. Quelle dommage que le dragon ait pas fini le travail, pas vrai ? Vous voir rouler à bas de la montagne comme des galets. J'ai hâte de raconter ça à mes frères. Dommage pour toi, nain. Tu es aussi pathétique que ton clan et aussi lâche que ton roi. Cette montagne sera votre tombe. Bagarre général. Tous sur lui. Il est où le dragon ? Il est où mon pote le dragon là ? Il est où mon pote le dragon là ? Très bien. Merci mon pote le dragon. Il m'a pas du tout aidé le dragon. Il m'a pas du tout aidé le dragon. Il m'a pas du tout aidé le dragon. Bon, il va falloir déjà tuer les géants. C'est ce que j'ai compris. Il m'a pas du tout aidé le dragon. C'est un petit peu compliqué. Il y a un géant. Heureusement que j'ai un sort de résistance. Il m'a pas du tout aidé le dragon. Bonne chose de faite. Ah il y en a d'autres. Bon, c'est terminé. On dit mais ah, il y en a encore là-bas. Mais on va déjà attendre que je revive. Non, semble-t-il qu'il faut que je tue vraiment tout le monde. Ah Dieu le chien, le chien n'est pas un souci au final. Que quelqu'un me protège ! Que quelqu'un me protège ! Que quelqu'un me protège ! Quelqu'un d'autre ? Personne d'autre ? Ah, bien. Pour éviter d'utiliser trop de potions par contre. Impossible de se reposer ici, c'est une blague j'espère. Bon, j'espère que le dragon ne m'a pas aidé du tout. D'ailleurs. Mais, ça devait arriver. Euh, la prisonnière là. Elle. C'est bon ? Euh, qui êtes-vous ? Le moment est mal choisi. Je suis marchande. Ouh. Je suis venu de l'Escal avec quelques autres. La plupart ont été mangés au pied dans ma carvane et au profond. Et maintenant, j'espère que je te serai. Je vais vous libérer. Vous êtes étrangement charritable. Bah écoute. Ce genre de fort, on peut tomber bien. Je n'ai qu'à ma vie à vous offrir. Mais, euh, ne vous rien. Euh, vous pourriez aller au fort de la croisée. Bien sûr. Parce qu'on a dit, le fort de la croisée, euh, je ne suis pas sûr d'être la madame de ma présence pour éteindre son éclat. Je vais accepter de rejoindre notre fort. Eh bien écoute, on arrive au fort. Demandez, on le cousse. Et, elle est partie. Eh bien, un nouveau membre dans mon fort. Si mon fort n'a pas de vie, mon fort ne peut pas prospérer. Aussi simple que cela. D'autant que, je ne pense pas que tous les lieux scaniens soient mauvais. Il faut faire le tri. Ne pas mettre toutes les personnes dans le même sac. Ce que, hélas, peu de personnes font. Bon. Alors, toi, tu m'as donné un peu de fil à retordre. Ah, ouh. Oh, oh, oh. Voyez, ma chère Kera, qu'est-ce que tu peux me dire sur tout ceci ? Oh, la ceinture pour la naine. Tiens, Kelgar, c'est pour toi. Une hache d'armes. Mais, je ne peux pas savoir ce que c'est. Allez. Eh bien écoute, mon cher Kelgar. Voyons voir. Cette ceinture. Oh, plus de constitution. Sauvegarde universelle. Réduction de dégâts de 5% au métal, je suppose. Oui. Parfait. 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 Quelques petits coffres, bien sûr, ici et là. Je vais faire attention parce qu'il y a sûrement, même probablement. Parchemin. Oh. Mais je n'avais point vu ceci. Parchemin, parchemin, parchemin. Un vase. Quelques pierres. Une belle armure. Oui. Non, ce n'est pas. Il fallait que je donne cette armure de l'Avrikilgar. Oui. Qu'est-ce que cette armure ? Armure de la Légion des Ombres. Oh. Risque d'échec des sorprofones. On porte des armures légères. Discrétion et dépassement silencieux plus 5. Plus effoué. C'est pour moi. C'est entièrement pour moi. Ça remplacera ces liens de roubleurs. Plus 4. Plus 6. Plus 6. Très bien. Et. Ah. Malheureusement, j'ai un petit peu mieux. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oula. Qu'est-ce que... Non, c'est normal. J'ai cru que... Oui. J'ai conché un pied. Je sais. Et bien. Et bien. Et bien. Et bien. Ceinture. Anneau. Tiens. Et. Et. Tiens. Et. Dans ce coffre-ci. Baguette magique. Et parchemin. Dis-moi tout ma chère Chiara. Ah. Une ceinture non identifiable. Dommage. Anneau de grande résistance à l'acine. Voilà qui est intéressant. C'est intéressant. Oui. Ah. Je suis. Un petit. Non. C'est pas parce que je suis mort. C'est juste parce que je suis en train de marcher. Bon. La logique voudrait que je ressors de cette zone. Mais ce cher dragon ne m'a pas aidé. Mais. Malheureusement. Je suppose que je n'ai aucune quête à lui dire. Je n'ai rien. Fortifié. Le nom vénérable. Blablabla. Ça. Je m'en fiche. Ça. C'est au second plan. Ça. Je n'ai pas ce qu'il faut. Parce que je ne sais pas ce qu'il est. Quels sont ces objets. Ça. Je m'en fiche. Oui. Bon. Dans le doute. Dans le doute. Dans le doute. Je vais quand même retourner voir le dragon. Si ça change quelque chose. Mais. Je ne suis pas convaincu. Auquel cas. Nous nous retrouverons. Au clan. Point d'annelle. Putain de dragon de mort. Hmm. C'est la vraie ceinture. Mais. Les géants mentent peut-être à son sujet. Eh bien. J'ignore aussi à quel point je le sais. Le problème. C'est qu'il y a toujours eu quelque chose qui clochait dans les histoires sur l'Oudram. C'est... Une des rares histoires dont je me souviens. Comment il a réussi à vaincre les géants alors qu'ils tiennent encore les montagnes comme s'ils ne rien n'étaient. Ou comme s'ils avaient gagné. Mais... C'est ce qui me gêne le plus. Je me rappelle que je voulais être comme l'Oudram. Prêt à en découdre. À combattre des hordes entières. Et émerger au sommet de la pile de cadavres. Mais si cela conduit à la mort de son clan. Tout ça pour la gloire. Pour le goût du combat. Et si c'est un mensonge ? Alors peut-être que je me suis égaré toutes ces années. Alors que j'aurais dû rester chez les points d'annelle. Cela me touche beaucoup d'entendre ça. Merci. Vraiment. Bon. On a une trotte devant nous. Il faut qu'on y aille. Et qu'on se dégote quelques guerriers nains pour se battre à nos côtés. Oh. Tiens. 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 Vous avez réussi à retrouver la ceinture pour l'annelle. Voulez-vous rester dans la montagne ou vous rendre ailleurs ? Je vais partir du principe que ça ne vaut pas la peine d'aller voir ce dragon. Donc. Allons. Je vais aller rester. Je vais me rendre ailleurs. Et retournons à la forteresse pour l'annelle. C'est le plus simple. Et en même temps. En même temps. En même temps. Je vais aller voir ce cher forgeron. Et aller faire quelques petites emplettes. Quand même. Parce que je suis une personne qui veut beaucoup d'argent. Donc. Je vous retrouve. Dans. Bah. Dans quelques secondes. Au final. Voilà. J'ai bien fait mon marché. Je pense que cela devrait. Être suffisant. De remonter à 200 000 pièces. Je suis même certain que ça pourrait me permettre. D'acheter quelque chose. Dans ma forteresse. Si. Ah non. Si tenter. Que ce soit utile. Bien. Maintenant. Retournons voir. Ce cher roi. Quelle gare. Dommage. Cette journée s'annonçait bien. Garde. Chassez ce déserteur hors de ma vue. Impossible. La ceinture est perdue. Eh bien. Elle est autour de ma taille. On ne la voit pas bien à cause de mon ventre. Mais. Elle est bien là. Garde. Jetez ce traître dehors. Avec ses mensonges. Alors voilà. Vous allez me refuser le droit de régner ? Après toutes vos belles paroles sur la dévotion au clan Poindanel ? Très bien, tête de pioche. Je vais vous prouver que je peux le faire. J'espère. J'espère que je ne vais pas me tourner en ridicule. Content de voir qu'il y a quelqu'un qui a de la foi pour nous deux. Tiens. En tout cas, ça a marché ! Ha ha ! Vous avez vu ça ? Je tenais le marteau Poindanel comme si c'était une plume ! Enfin, une plume très très lourde. Celui qui brandit le marteau Poindanel règne sur notre peuple. Il en a toujours été ainsi au sein du clan. Impossible ! Comment un renégat bravage peut-il ? Quiros, c'est la tradition. Quelgar est parvenu à réunir nos plus précieuses reliques. Il a gagné notre allégeance. Je... très bien. Vous m'honorez ? Bon, relevez-vous ! Pas la peine de vous mettre à genoux, d'accord ? J'ai un message ! Et vous devez l'écouter ! Ce roi des ombres qui sort du marais des morts, c'est une menace pour nous tous, même au plus profond des entrailles de la Terre. Il faut qu'on aide pas d'hiver. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et il faut qu'on se batte. On ne s'en sortira pas les bras croisés. Que devons-nous faire ? Kéros vous guidera. Il a fait du très bon travail, et je ne vois aucune raison qu'il s'arrête. Ce... ce sera fait. Vous tous, suivez-le, et préparez-vous à rallier le fort de la croisée. Je vous y retrouverai. Et quand viendra le roi des ombres ? Eh bien, la bataille s'entendra jusqu'aux enfers des nains ! Eh bien, eh bien, eh bien... Bravo, quel gars ! Du coup, tu tiens dans ta main le marteau, point d'annelle, et ça s'est équipé automatiquement. Eh bien, cette arme a 5% de chance de renverser l'adversaire pendant 9 secondes ! Oh ! Lorsque le marteau est chargé, il peut canaliser la puissance de l'éclair. L'explosion d'électricité qui en résulte frappe tous les ennemis à leur portée et inflige 8d6 de dégâts. Elle génère un... Le bruit assourdi les ennemis. Un jet de vigueur de... 25... Eh bien... Wouah ! Ah oui, quand même ! Bonus d'altération plus 4, bonus d'altération force plus 6 ! Utiliser glopard et d'un pouvoir unique sur sol, uniquement une charge par utilisation. Eh bien... Eh bien, mon cher Kelgar ! Bravo ! Ceinture de puissance divine de Mistra... Ah, là oui ! Je pense que ça, tu n'en as plus besoin. J'espère que l'année pourra utiliser cette ceinture. Elle peut utiliser cette ceinture. C'est toujours ça pour elle. Surtout qu'elle n'a qu'une simple serpe. Je pense que l'allégeance avec le peuple des nains est terminée. Evidemment, c'est nulle part. Mais je considère que c'est fait. Bien ! Bien, 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 bien. Nous voilà déjà avec une alliance de fête. Et ce, grâce à Kelgar. Notre prochaine destination sera le Marais pour espérer avoir une alliance avec le Cercle. Et j'espère que l'année ici présente pourra m'aider. C'est parti ! C'est parti !